Générique Sans plus tarder, l'info présentée aujourd'hui par Florent Clavel. Bonjour Florent. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et au sommaire, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au milieu de journée sur le site de Candia-Aulud. Le président du parti de gauche a exhorté les salariés à continuer leur combat. Objectif, éviter la fermeture de l'usine prévue l'année prochaine. L'abus de cabine de bronzage n'est pas sans risque pour la santé. Un fait établi, mais les établissements en informent-ils leurs clients ? Lui, c'est que choisir à mener l'enquête en Sarthe. Ils sont en pleine lumière également. Les étudiants et enseignants du lycée Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé-le-Chétif. Ils rencontraient aujourd'hui les pilotes de l'équipe So24 qui participera aux 24 heures du Mans. Mon invité, Roger Mignot, président des Restos du Coeur de la Sarthe. Il nous dira sa colère après le nouveau cambriolage de l'antenne allonaise la nuit dernière. Et on commence ce journal par la visite de Jean-Luc Mélenchon sur le site de Candia-Aulud en milieu de journée. Oui, Alexandre, le président du parti de gauche et candidat malheureux à la présidentielle de 2012, est venu soutenir les salariés dans leur combat. Ils ne veulent pas de la fermeture de leur usine l'année prochaine. Une fermeture jugée sans fondement par Jean-Luc Mélenchon. Lucille Cantet. Après Olivier Besancenot et Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de venir à la rencontre des salariés de Candia-Aulud. Après une visite que nous n'avons pas pu filmer, l'homme politique s'est adressé à la trentaine de salariés venus l'écouter. Je ne crois pas un mot de ce qui est dit sur le fait que cette boîte n'est pas rentable. Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas. Une indignation que le leader du parti de gauche veut faire entendre à l'échelle nationale. Je suis comme une éponge. Maintenant l'exemple de Candia, je vais le raconter partout. Ce qui m'importe, c'est que les gens qui voient cette usine, ils ne se disent pas seulement à l'épaule ouvrier. Évidemment, l'épaule ouvrier, c'est leur frère, c'est leur soeur, c'est leur mère, c'est leur mari. Mais c'est surtout à quoi ça sert une usine comme ça et en quoi c'est utile pour la société. Nous sommes tous concernés par les questions de production industrielle. Ce n'est pas l'affaire des seuls ouvriers. Mais dans quelle mesure ce soutien sera-t-il utile aux salariés de Candia ? La fermeture de l'usine est prévue pour 2014. Nous, on a besoin que ce soutien soit au niveau national et que le fait qu'on oblige aussi Candia et Sodial à faire une table ronde pour revoir le projet qu'on peut leur proposer. On est toujours convaincu depuis le départ qu'on a un outil industriel performant, qu'il y a moyen de sauvegarder des emplois. Pourquoi Candia fait en sorte de se tirer une balle dans le pied ? Et pour sauver les presque 200 emplois menacés, Jean-Luc Mélenchon estime que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, doit prendre ses responsabilités. De toute façon, si ça ne va pas, ça sera de sa faute. Et puis s'il n'a pas envie que ça soit de sa faute, il n'a qu'à pas être ministre. Donc si les ministres, ils se débrouillent pour que cette affaire-là ne finisse pas dans les choux. Voilà, c'est sa responsabilité politique. Cette visite était l'occasion pour l'orateur Jean-Luc Mélenchon d'apporter son soutien aux salariés du LUD. Des salariés pour qui la situation se complique. D'ici quelques semaines, une partie de la production pourra être délocalisée en Allemagne, chez un sous-traitant. Le préfet condamné par le tribunal de Nantes a relogé une famille d'origine albanaise. Une famille et ses trois enfants, une mère et ses trois enfants, avaient été expulsés mardi dernier de leur logement. La famille avait dû dormir deux jours à la Garde du Mans avant d'être relogée par les militants et des droits de l'homme et des enseignants. Un rassemblement prévu depuis quelques jours a lieu en ce moment même devant la préfecture. Plusieurs dizaines de personnes pour écouter le verdict du tribunal de grande instance de Nantes. Nous avons pu interviewer le président de RESF quelques minutes avant. Pour Bernard Lebrun, l'obligation de reloger cette famille au Mans est une première victoire. L'Etat doit assurer l'une de ses missions fondamentales, c'est l'hébergement d'urgence sociale. D'accord ? Et derrière, si nous sommes soulagés sur cette situation, je l'avais dit, l'impensable devenait possible si on laissait une enfant de mire dehors. Et le juge a rappelé que l'impensable n'est jamais pensable. Voilà, c'est quelque chose qui est un droit fondamental. Et ce droit, il marche pour cette famille, mais j'oserais dire pour toutes les familles, quelles que soient françaises ou étrangères. Toutes les familles pauvres, précaires, qui n'ont plus d'accès au logement aujourd'hui, le juge vient de rappeler quelque chose qui est fondamental, la rue n'est pas une solution. L'Etat et la société doivent répondre à cette question-là. Donc maintenant, on espère que tout le monde va s'asseoir autour d'une table pour résoudre le problème de l'urgence sociale. Mais en tout état de cause, la réponse ne peut pas être apportée. On laisse les gens dans la rue. Faits divers à présent. Les restos du cœur d'Allone cambriolés pour la deuxième fois en trois mois. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Le préjudice financier est plutôt faible. Quelques barres chocolatées mangées sur place et une porte dégradée. Mais le préjudice moral, lui, commence à peser lourd. C'est la dixième fois en dix ans que les restos du cœur d'Allone sont cambriolés. On va plus loin avec vous, Roger Millot. Vous êtes président des restos du cœur de la Sarthe. Il y a 13 cents dans le département. Ce cambriolage d'Allone, comment vous l'interprétez ? Il n'y a plus de respect, même pour les associations humanitaires ? Oui, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Je crois que c'est vrai, ce qui nous interpelle à quelque part, c'est le fait qu'on s'attaque aux associations caritatives. Quelles qu'elles soient, le restos du cœur, c'est un symbole quand même en France. Et je dirais qu'on s'attaque... Il y a aussi derrière les restos du cœur, derrière tout ça, des bénévoles qui donnent beaucoup de temps, etc. Alors, vous imaginez la tête des bénévoles. Comment réagissent-ils ce soir ? Très mal. Quand ils arrivent le matin et qu'ils voient leur local sans-dessus-dessous, il est souillé. Donc, c'est un acte plutôt de vandalisme, en l'occurrence-là. Mais ça fait aussi mal qu'un vol, si vous voulez. Je les ai eus au téléphone plusieurs fois dans la journée. Mais c'est vrai, ça commence à peser. Et puis, derrière ça aussi, pour la municipalité d'Allone, puisque ça se passe à Allone, qui donne beaucoup également pour les associations caritatives et les restos en particulier, c'est quand même un petit peu des questions qu'on va pouvoir se poser. Voir ce qu'on peut faire également. Et puis, dire à ces gens-là, on pense que ce sont des jeunes, maintenant, il ne faut pas faire tout d'amalgame, mais stop, ça suffit. Alors voilà, vous avez justement porté plainte. Quel message vous envoyez à ces jeunes ? On ne laisse rien passer ? C'est terminé ? Non, on ne laisse rien passer, parce que, si ça se trouve, ils sont en train de distinguer des choses, alors qu'on aide peut-être leurs parents. Je ne sais pas, mais on est là aussi pour aider les gens. L'aide alimentaire continue maintenant toute l'année. Donc, l'hiver et aussi l'été. 5800 familles. 5800 familles cet hiver. Beaucoup mal été, parce que les conditions de ressources sont revues, sinon on ne pourrait pas... Alors, vous avez d'autres sujets d'inquiétude, notamment la baisse des aides européennes, d'ici environ deux mois. Vous avez, pour la campagne d'été, environ 3000 familles. Comment est-ce que vous allez gérer cette baisse de finances ? Pour cette année, il n'y aura pas de soucis. Je dirais que c'est plutôt à 2 ou 3 ans. Comment l'aide européenne, globalement, on devrait retrouver une enveloppe pratiquement identique, sauf qu'il y aura plus de personnes qui vont s'inviter à la table. Donc, quand vous avez un gâteau pour 10 et qu'on se retrouve à 20, les parts ne sont plus les mêmes. Donc, il y aura plus d'États. Et puis, il y a de plus en plus aussi de personnes qui sont dans la détresse, qui viennent nous voir, que ce soit chez nous ou les autres associations caritatives. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va diminuer. Et on aura besoin, sans doute, de faire appel à des entreprises, des grosses entreprises, pour qu'elles puissent nous donner des repas équilibrés, avant toute chose. C'est ce qu'on recherche, si vous voulez. Donc, on a la chance en Sarthe d'avoir des industries agroalimentaires. Mais il faut aussi qu'on pense qu'il n'y a pas que la Sarthe au niveau des restos. Il y a des restos où il y a des départements qui sont moins bien l'autique que nous. Vous pensez déjà à la campagne d'hiver ? Complètement. On est déjà en préparation de la campagne d'hiver dans nos têtes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quels sont vos besoins ? Des bénévoles encore ? Des bénévoles, oui, parce qu'en dehors de ce que l'on connaît des restos, c'est les repas servis. Mais il n'y a pas que ça. Bon, il nous ferait beaucoup plus de temps pour détailler ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on a besoin d'autres bénévoles. Et puis, il y a des ressources, comme les paquets cadeaux chez Toys R Us, où là, en fin d'année, ce n'est pas négligeable ce que l'on a. Donc là, il nous faut des bénévoles. Et puis, il y a aussi la collecte nationale, où là aussi, il fera des bénévoles occasionnels. Et puis, comme ressources aussi, je veux un petit coup de lumière sur une association que j'aime beaucoup, et que tout le monde aime beaucoup, les Amas de cœur. Parce que cette année, il faut le dire, ils nous ont amené sur un chèque. Comme beaucoup d'associations, justement. Non, 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 si vous voulez, ils ont amené 47 000 euros cette année. Ça veut dire, ça fait 47 000 repas. Alors, si les associations veulent faire un don, elles peuvent aller sur le site des Restos du cœur, www.restoducœur.org, ou appeler directement la ligne Sartoise, au 02 43 82 16 14. Merci, Roger Millot. Merci. Après l'inauguration d'un scanner dernière génération au centre hospitalier du Mans, en lundi, deux nouveaux IRM arrivent en Sarthe. Au pôle santé sud, d'abord, ce sera mardi. Un IRM dernière génération va venir remplacer l'ancien, qui après six ans de bons et loyaux services, était extrait des locaux de l'hôpital privé ce matin. Plusieurs heures ont été nécessaires pour dégager cet anneau magnétique de 4 tonnes, un anneau fait d'acier et d'hélium. La même opération aura lieu au centre hospitalier du Mans la semaine prochaine, pour accueillir là aussi un IRM dernier cri. Un outil plus précis et plus confortable pour le patient, c'est ce que nous explique le docteur Paul Descamps, radiologue au pôle santé sud. Ce qui va être amélioré, c'est l'homogénéité de l'aimant qui est meilleure, c'est la finesse des images, la rapidité d'acquisition de certaines séries d'images. Et globalement, ce qui va être amélioré, c'est la qualité des examens qu'on pourra rendre, et aussi on va pouvoir faire des examens qu'on ne faisait pas auparavant, notamment de l'imagerie cardiaque, de l'imagerie digestive plus poussée, et donc des nouveaux examens qui n'étaient pas possibles sur le Mans, ou dans des conditions moins faciles, on va dire. Le projet de carrière de Courcelles-la-Forêt dans le Sud-Sarthe reçoit un avis positif du commissaire enquêteur. Un avis positif, mais avec des réserves. Dans son rapport qui fait suite à l'enquête publique, François Cléac estime d'abord qu'un aménagement préalable de la RD8 est indispensable. Autre précision du commissaire enquêteur, avis positif sur le défrichement de la forêt, mais il faudra un suivi régulier de la faune et de la flore. Enfin, François Cléac préconise une concertation effective avec les riverains. Rappelons qu'en mars, le projet de carrière de sable de la société Orbello-Granula-Sarthe avait provoqué un tollé chez certains habitants. C'est maintenant à la préfecture de rendre sa décision, probablement à la rentrée. En bref, la fusion de la communauté de communes du Massif de Persènes et de la communauté de communes du Saunois, validée par les préfets de Lorne. Pascal Lelarge et Jean-Christophe Moreau ont signé l'arrêté vendredi, mais on ne l'a appris que ce matin. Cet arrêté prendra effet au 1er janvier 2015. La nouvelle communauté de communes s'appellera Communauté de communes du Massif de Persènes et du Saunois. Ça ne vous a pas échappé, l'été arrive et beaucoup sont tentés par les cabines UV. Oui, Alexandre et à haute dose, leurs effets sur la santé sont néfastes avec des risques de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Les instituts ont d'ailleurs l'obligation d'en informer leurs clients, mais le font-ils vraiment ? C'est ce qu'a voulu savoir l'UFC Que Choisir, qui vient de publier une enquête sur 14 établissements sartois. Camille Bazin et Pauline Boyeldieu. En cette saison, le soleil se fait désirer. Les cabines de bronzage semblent être le bon moyen pour prendre des couleurs. Lauriane, cliente dans cet institut, vient régulièrement avant l'été. Juste pour avoir un beau teint, un teint à aller, enfin vraiment pour préparer sa peau au soleil, et puis à l'été qui arrive pour éviter les gros coups de soleil, par contre qui font vraiment très très mal. Mais dans cet institut, pas question de pratiquer le bronzage artificiel n'importe comment. Les clientes signent un formulaire les prévenants des risques encourus, et le nombre de séances est limité à 20 par an. Je pense qu'effectivement, ce genre de cabine mise dans des centres où il n'y a pas un réel conseil, ça peut effectivement être dangereux. Nous, on est là pour le bien-être de la femme et son côté esthétique, donc on n'est pas là pour la griller dans un appareil à UV non plus. Pourtant, l'UFC Que Choisir a sorti une enquête déclarant qu'un institut sur deux ne met pas en garde sur la pratique des UV. Le constat est inquiétant. Depuis dix ans, l'information auprès du consommateur s'est même dégradée. Certains professionnels prônent encore que les UV sont bons pour la peau, alors que depuis 1997, un décret est sorti disant qu'en aucun cas, il ne peut être dit que c'est bénéfique pour la santé. Depuis juillet 2009, les UV en cabine ont été classés cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, un marché lucratif pour les instituts de beauté, au détriment de la santé du consommateur. Il y a un espèce de diktat dans notre société qu'il faut être bronzé pour avoir l'air en forme ou pour le montrer. Il faut se souvenir que le bronzage n'est qu'une réaction de défense de la peau. La peau ne veut pas des ultraviolets. Les cabines de bronzage ont déjà été interdites au Brésil et en Australie. En France, le ministère de la Santé travaille à un meilleur encadrement de cette pratique. Merci Florent. Vous restez avec nous dans un instant après la pub La Météo, présenté par Romuald Besson, suivi de l'actu vu par les médias. Nous recevons aujourd'hui Marc Genetti et Cédric Menuet. A tout de suite. Générique Sous-titrage ST' 501